Salut à tous et à tous et à tous, bienvenue pour cette vidéo de Boom Beach Frontalines. Alors, on va se pencher sur, finalement, quelque chose dont on a parlé très rapidement dans le dernier épisode du Radio Boom, enfin dans l'analyse que l'on avait faite du Radio Boom. C'est ce nouveau mode de jeu qui apparaît brièvement, alors il y a 3 secondes, c'est vraiment très très peu, mais qui promet déjà une nouvelle manière de jouer dans les prochains mois, je ne vais pas dire prochaine semaine, mais les prochains mois. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour l'instant, on n'a qu'un seul mode de jeu sur Boom Beach Frontalines, c'est-à-dire qu'on est une équipe contre une autre équipe, il faut prendre les deux points, les deux drapeaux. Bon, voilà, toutes mes vidéos, tous les combats que je fais, c'est sur ce mode de jeu. On attend, évidemment, un autre mode de jeu comme on peut l'avoir sur d'autres jeux, comme sur Brawl Stars, par exemple, où on a plein de modes de jeu différents. Et pendant le dernier Radio Boom, eh bien, on a, comme je vous disais, quelques secondes de ce nouveau mode de jeu qui apparaît. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce nouveau mode de jeu-là qui va apparaître en premier, mais je pense que s'ils en montrent des vidéos, c'est-à-dire que c'est peut-être le plus avancé. Attention, il y a marqué Early Development, donc tous les screenshots ou le petit morceau de vidéo que vous voyez, ça ne veut pas forcément dire que ça va être la version finale. Alors, on va en fait se pencher, on va essayer d'analyser un petit peu la manière dont ça fonctionne. Et je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas, vous, à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre votre analyse, voilà, pour dire si je suis à côté de la plaque ou si vous suivez un petit peu ce que je veux dire. Donc, a priori, on serait sur un mode un petit peu, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais un mode un petit peu résistance. Un mode résistance où le but du jeu, cette fois-ci, ne serait pas de prendre le point A et le point B, mais de tenir le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis qui, ces vagues-là, seraient gérées par l'ordinateur. Donc, on ne serait pas forcément en train de battre d'autres joueurs physiques, mais d'essayer de résister contre l'ordinateur. C'est quelque chose qu'on a notamment sur Brawl Stars, vous savez, je ne sais plus si ça existe encore, mais à l'époque, là, avec le petit robot qui arrive de plus en plus, où il faut détruire le plus de robots possible jusqu'à temps qu'ils détruisent notre base. Je ne sais plus ce que c'est, notre coffre ou quoi que ce soit. Ici, on est à peu près sur la même chose, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? On peut imaginer qu'il y ait en fait des vagues. Alors bon, clairement, je pense que, je crois que ça doit être à peu près 1 minute 20, parce que quand on regarde dans la vidéo, ça se met à jour à 1 minute 20, enfin bon, je ne sais pas, on va dire 1 minute 20, 2 minutes, peu importe. Donc, on aurait des vagues pendant 2 minutes, où il y aurait un certain nombre d'ennemis, donc gérés par l'IA, gérés par l'ordinateur, qui arriveraient. Donc, ces ennemis-là, alors, on en voit dans la vidéo, on voit seulement une espèce de gros crabe, enfin de grosses araignées qui explosent. Mais je pense qu'on pourrait bien imaginer qu'il n'y ait pas que les araignées. On pourrait peut-être imaginer qu'il y ait, pourquoi pas, des unités, en fait, des unités ennemies. Ça pourrait être, je ne sais pas, des assos, des snipers, des choses comme ça. C'est-à-dire des vraies unités gérées par l'ordinateur. Ou, la deuxième option, c'est qu'il n'y ait que ces types d'araignées-là. D'ailleurs, si on regarde bien à la fin du petit exemple vidéo en boucle, on voit bien que l'araignée lâche des mini-araignées qu'on voit un petit peu près du QG. Bon, donc en gros, on aurait pendant 2 minutes, là, on aurait des espèces de vagues. Et puis, une fois qu'on a détruit tout ce qui est dans cette vague-là, détruit et réussi à résister à ces vagues-là, eh bien, on aurait la vague suivante, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., qui viendrait avec de plus en plus d'ennemis, j'imagine, de plus en plus durs, de plus en plus résistants. Donc, les premières vagues, ça serait hyper simple, mais après, ça serait de plus en plus résistant. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, alors, on le voit sur les screenshots que, eh bien, la base a l'air quand même un petit peu plus grande que les bases que l'on a sur nos cartes à nous. D'ailleurs, on ne voit pas de cartes, d'ailleurs. On ne voit pas de mini-cartes en bas à droite. Ça a l'air d'être quand même un peu plus grand que nous parce que c'est un gros carré qui recouvre toute la vidéo. Alors ça, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand même que ça a l'air plus grand. Il y a l'air d'avoir beaucoup de défense. On voit notamment, là, il y a un lance-missile. On voit un... Je ne me rappelle plus comment ça passe cette défense, mais cette défense qui génère justement ces petites araignées. On voit différents types de véhicules. On voit deux mitrailleuses. Et alors, regardez bien, on voit aussi une mitrailleuse à l'extérieur de la base. Ça, c'est vers la fin de cette petite boucle. On voit une mitrailleuse à l'extérieur de la base. Donc ça veut, à mon avis, dire que la base sera plus grande et qu'on n'aura pas forcément le reste de la carte ou le même type de carte, on va dire, que les autres. Donc voilà, évidemment, si c'était une base plus petite, ça serait plus facile à défendre parce qu'on se mettrait tous l'un à côté de l'autre et ça serait plus facile. Donc plus la base est grande, plus j'imagine que ces espèces d'araignées vont arriver un petit peu partout. D'ailleurs, là encore, si vous regardez le screenshot en bas à droite, juste au-dessus de Early Development, on voit des petits points oranges. Vous savez, comme pour indiquer quand il y a des ennemis ou vos amis qui ne sont pas dans le champ visuel, vous pouvez voir par où ils sont. Est-ce qu'ils sont au nord, au sud, etc. Là, c'est la même chose et on voit en bas qu'il y a plusieurs ennemis qui apparaissent. Donc imaginez bien qu'il faut défendre contre ces espèces d'araignées qui arrivent sur votre base à droite, à gauche, etc. Et alors, le but ultime, je pense, c'est d'arriver le plus loin possible et le but, par contre, de l'ordinateur, c'est de vous détruire le QG. C'est pour ça qu'on voit encore le QG. On voit l'espèce de bâtiment du QG qui est construit. Donc, je vais éterduire. Oh ! Voilà, je n'ai pas éterduit. Donc, le but du jeu, à mon avis, c'est de rester le plus longtemps possible avant que ces araignées ne nous... Qu'on soit complètement sous l'eau, quoi, et qu'on n'arrive plus à défendre, qui est trop... J'ai encore éterduit. Qui est trop d'araignées qui nous attaquent et donc qui détruisent, finalement, notre QG. Donc voilà, je pense que c'est le but. Alors, il y a une grosse question et ça, je n'arrive pas trop à... J'ai encore éterduit. J'arrive pas trop, pour l'instant, à voir si c'est le cas ou pas. Mais est-ce qu'il va y avoir juste nous ou est-ce qu'il va y avoir une autre équipe qui jouera en même temps que nous ? Je m'explique. Si on est juste nous... Bon, ce n'est pas bien compliqué. Si on est juste nous, on essaie de résister contre les vagues. Par contre, s'il y a une autre équipe, c'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez votre base, la base bleue, et il y a aussi la base rouge qui, eux-mêmes, sont aussi en train de résister contre des araignées. Et donc là, la question est de savoir comment est-ce qu'on va déterminer le gagnant ? Est-ce que c'est celui qui a réussi à résister au plus d'araignées possible ou qui a le plus de points de vie au QG à la fin du temps réglementaire ? Ce qui ne pourrait être pas bête, un petit peu comme on a actuellement. Vous voyez, dans le fond, la mécanique de jeu serait la même, c'est-à-dire qu'il faudrait résister contre les araignées, mais l'issue du combat, c'est-à-dire savoir si vous avez gagné ou pas, pourrait être différente. Est-ce que votre QG a été détruit ? Est-ce que vous avez eu moins de points de QG ? Plus de points de QG que l'adversaire ? Est-ce que vous avez résisté plus longtemps ? Donc, il y a deux choix. Soit on est tout seul, soit on est encore une fois contre une autre équipe de vrais joueurs qui, eux-mêmes, sont en train de résister face aux différentes araignées. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à analyser. Je vais me re-regarder un petit peu la loupe. Là, voilà, on entrevoit quand même en haut, en tout cas au début de la boucle vidéo, on entrevoit quand même qu'il y a une autre base, il y a l'air d'avoir une autre base à côté. Donc, à mon avis, on est vraiment à côté d'une autre équipe. Voilà, on voit plein de constructions qui n'ont pas encore été construites. On voit des véhicules, donc probablement qu'on peut aussi se déplacer un petit peu autour de la base. Mais voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut analyser. Je pense qu'on a parlé de tout, des vagues d'araignées, le type d'ennemis qu'on peut avoir, le temps que ça va durer. Je ne sais pas si c'est... Ce que je vois qui est marqué Wave 3 sur 5. Donc, est-ce qu'il n'y en a que 5 ? 5 fois 1 minute 20, ça me paraît quand même un petit peu long. Ça fait, je ne sais pas, 6-7 minutes de combat. C'est quand même un petit peu long, mais pourquoi pas. Voilà, donc le temps complet. Comment est-ce qu'on peut gagner ? Quelle est la taille de la carte, etc. Bref, il y a quand même plein d'interrogations, mais c'est un mode qui, je pense, va être très intéressant et ça va changer. Ça va changer. Ça ne va pas forcément être mon mode préféré si c'est un petit peu ce qu'on faisait aussi sur Brawl Stars, mais pourquoi pas. Ça va être un mode un petit peu fun, peut-être un petit peu moins e-sport que le mode que l'on a actuellement. Mais en tout cas, voilà. Non, n'hésitez pas, je me répète, à mettre votre analyse à vous, à me mettre ça dans les commentaires. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Boom Beach Frontline et puis je l'espère très vite pour l'update avec peut-être ce nouveau mode de jeu qui va être inclus dans cette update. Allez, salut à tous ! Merci. ! ! ! ! ! ! !